31 rue de la Faisanderie, au fond de la cour, à droite, la porte noire, la sonnette du troisième ou quatrième. C'est ainsi que l'on se rend à l'appartement de Susan Sontag à Paris. En effet, elle partage sa vie, quatre mois à Paris et huit mois dans son appartement à New York, avec vue sur l'Hudson River. Ou encore, elle circule à travers le monde, fort invitée comme panéliste ou conférencière. Cependant, elle limite ses apparitions en public car, dit-elle, elles me retiennent loin de mon travail et je suis inquiète de l'exploitation que l'on peut faire d'une personnalité. Susan Sontag a récemment été choisie par le sociologue Charles Caduchin de l'Université de Columbia comme faisant partie de l'élite intellectuelle américaine. Je suis persuadée que cela la laisse froide à la lumière des propos qu'elle m'a tenus avant l'entrevue qui va suivre, car aujourd'hui notre émission est entièrement consacrée à Susan Sontag. À 43 ans, Susan Sontag a déjà à son crédit des romans. Le premier en 1963 qui avait pour titre Le Bienfaiteur et qui lui a valu tout de suite la célébrité. Il a été traduit en 18 langues. Des essais, le dernier sur la photographie, des récits de voyages et des films, sans compter les nombreux articles dans les revues et magazines qu'elle continue de publier. Susan Sontag est un capricorne, née le 16 janvier 1933 à New York, l'aînée de deux filles, ses parents juifs d'origine russo-polonaise, de classe moyenne. Le père commis voyageur, meurt jeune et la mère est institutrice. Susan Sontag a grandi à Tucson, en Arizona, et à Los Angeles. À 15 ans, elle termine ses études secondaires et entre à l'Université Berkeley, puis ensuite à l'Université de Chicago. Elle obtient à cette université un BA en philosophie à 17 ans, puis une maîtrise au Ratliff College. Elle poursuit ses études à Oxford et à la Sorbonne. À 17 ans, Susan Sontag épouse Philip Reeves, socio-psychologue et historien. Ils travaillent ensemble à un livre, qu'ils le publient ensuite sous son seul nom, car le couple s'est séparé. Susan vit avec son fils David, dont elle parle, avec une fierté évidente. Une des œuvres majeures de Susan Sontag, Against Interpretation, ou l'œuvre parle, est dirigée contre une interprétation traditionnelle des œuvres d'art. « Nous sommes tous hypnotisés, explique-t-elle, par l'idée que l'art doit dire quelque chose, alors que nous devrions vivre en compagnie de l'œuvre d'art et l'aimer telle qu'elle. » Dans l'art, selon Sontag, il n'y a pas seulement l'espace moral, mais aussi un espace esthétique, un espace de plaisir. Notre culture américaine est basée sur les excès, dira-t-elle encore. Le résultat en est un manque habituel de finesse dans nos expériences sensibles. Ce qui rend « l'œuvre parle » ou « against interpretation » valable et exaltante n'est pas tant son érudition considérable ou son ampleur intellectuelle, mais son ton passionné, son outrance délibérée, qui en fait une aventure hors des sentiers battus. Tous ces essais mettent en évidence une sorte d'autobiographie de la sensibilité, avec laquelle nous devrons compter dans les années à venir, selon les critiques. Susan Sontag, je l'ai rencontrée un jour gris à Paris, mais elle respirait la vitalité physique et intellectuelle, comme vous aurez l'occasion de le constater dans quelques instants, après cette page publicitaire. Susan Sontag, j'ai envie de vous demander qui êtes-vous. Ça, c'est la question plus difficile à répondre, sans préparation, bien entendu. Je suis une Américaine, je suis un écrivain, je suis une cinéaste. Je peux continuer, je suis aussi une mère. Mais vous, vous avez été élevé dans un milieu de femmes, presque. Vous aviez une sœur, je crois. Oui. Oui, et si j'essaie de m'expliquer pourquoi, par exemple, j'avais, personnellement, parce qu'effectivement, il y a toujours un niveau psychologique, dont une des sources psychologiques pour ses propres idées, même si on espère de ne pas être complètement coincé par sa propre psychologie. Je peux quand même me demander pourquoi j'étais, entre guillemets, féministe toute ma vie. C'est peut-être parce que j'étais élevé dans un milieu de femmes. Ma mère était veuve quand j'avais 5 ans. Et il y avait ma mère, ma sœur, j'ai une sœur cadette et moi. Nous étions très pauvres. Ma mère a travaillé. J'avais toujours pensé que ma sœur et moi vont travailler, vont rendre des métiers. Il n'y avait effectivement pas un frère aîné ou cadet qui a reçu toutes les attentions, ou un modèle de mère qui reste à la maison, et père qui s'est sorti à l'usine ou au bureau. Mais ce n'est pas que je suis pour les familles de femmes. Effectivement, je n'avais pas les contre-modèles. Pour moi, c'était tout à fait naturel qu'il fallait travailler parce qu'autrement, on ne mange pas. Et c'est quand même une situation assez commune. La plupart des femmes, maintenant, travaillent, je crois, plus que 50% maintenant des femmes travaillent. On a un travail. Alors ça, c'est la question. On n'est plus à cette question, est-ce que la femme va travailler ? On est plutôt à la question, quel genre de travail aura une femme ? Est-ce qu'elle aura toujours un travail secondaire, auxiliaire, qui reproduit, hors de la maison, les mêmes rapports de dominance et d'infériorité dans la famille bourgeoise classique, c'est-à-dire le patron et sa secrétaire, le pilote et l'hôtesse, le chirurgien et l'infirmière. On reproduit beaucoup de couples comme ça, hommes qui dirigent, femmes qui aident, dans le monde du travail. Comment briser ce cercle ? Il faut faire rentrer les femmes dans les positions plus importantes. Il faut faire rentrer les hommes dans les rôles, soi-disant, d'aide. C'est-à-dire, quand on aura aussi des patrons femmes et des secrétaires hommes, il faut, comment je peux dire, dépolariser, et moi je crois beaucoup dans cette route, dépolariser le monde du travail. Ça, je pense, aura une influence éducative très importante, quand on peut cesser d'identifier certains métiers et formes de travail avec la femme ou l'homme. Et c'est un processus délicat, parce qu'il faut essayer de garder les choses un peu en égalité, autrement on bascule dans l'autre sens. Il y a un exemple qui est, dans certains pays, notamment l'Union soviétique, la plupart des médecins sont des femmes, il y a un clou des chirurgiens. Alors, ce qu'on a, par exemple, dans l'Union soviétique, par exemple, dans nos pays, le Canada, les États-Unis et la France, le médecin, surtout les grandes spécialités très affinées comme la chirurgie, c'est un métier d'homme. Et la plupart des femmes médecins sont des gynécologues, des pédiatriques, pédiatres ou des psychiatres. Et c'est rare de trouver une femme chirurgienne. Mais dans l'Union soviétique, je crois que 80% des médecins sont des femmes. Alors c'est devenu un métier de femme. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une question de mentalité à ce moment-là? Si la mentalité était différente, la profession n'aurait pas été diminuée parce qu'elle a été envahie par les femmes. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire, en dépit quand même de certains avances dans les pays communistes qui ont fait un peu d'efforts dans cette direction, c'est des sociétés qui restent enlisées dans le même stéréotype par rapport à l'identité sexuelle que nous. Et même quand une femme passe de l'autre côté, si elle passe en nombre trop forte, le métier bascule et devient simplement un métier de femme. Comme pour nous, d'être infirmière ou professeur, instituteur pour petits-enfants est un métier de femme. Mais vous, vous avez eu un fils d'un premier mariage. Enfin, peut-être le seul, je l'ai dit. Oui, non, c'est le seul. Vous êtes d'ailleurs divorcée. C'est vous qui avez éduqué ce fils? Oui. Bon, alors si on accorde une si grande importance à l'éducation, c'est là que viennent souvent tous les stéréotypes. Comment ce fils l'avez-vous éduqué vous-même? Pour moi, ce n'était pas du tout un problème. Il a vécu avec moi. Moi, j'ai vécu avec lui. Je me suis réveillée le matin. J'ai préparé le petit-déjeuner qui n'était pas grand-chose. Et nous sommes partis à l'époque où j'ai travaillé hors de la maison, avant que j'ai commencé de travailler tout le temps à la maison. C'est un grand privilège d'un écrivain. Mais j'avais travaillé dans les bureaux et j'étais professeur aussi. J'ai dû partir le matin et nous sommes partis, tous les deux, pour lui, pour son école et moi, pour mon bureau à l'université. Alors, c'était une situation privilégiée de mère. Non, mais évidemment, si j'avais six enfants, des âges différents, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais en tant qu'élevé, mon enfant, je pense qu'il aurait été un monstre s'il restait tout le temps avec moi. C'est vraiment jusqu'à l'âge seulement des toutes premières années qu'un enfant a besoin d'être tout le temps avec sa mère. Tout le temps ? Je suis rentré à la maison, fin l'après-midi, lui aussi. Il avait ses amis. On a dîné ensemble, on a fait des choses ensemble, normalement comme tout le monde. Ce n'était pas un dévoi, ce n'était pas un métier d'avoir un enfant ou deux enfants. Et moi, je connais des femmes quand même, je n'ai même pas ma vie en exerge comme modèle, je connais une femme qui a cinq enfants et qui travaille. Et qui arrive à faire ça. La plupart des femmes qui ont existé dans toute l'histoire de ce planète a travaillé et travaillent rudement. Notre idée que la femme doit rester à la maison est une idée très bourgeoise et très récente. C'est plutôt une idée depuis la fin du 19e siècle. Est-ce que selon vous, la société est aménagée de façon telle que cette femme qui a cinq enfants, à moins qu'elle ne soit très fortunée, puisse justement vivre sans vivre, faire double emploi? Non, elle a un mari qui travaille, elle est psychiatre, et son mari est avocat. Alors déjà, c'est les gens de la bourgeoisie. Aussi, il faut dire, elle a une mère qui vient souvent à la maison. Effectivement, on est beaucoup plus punis avec nos petites familles réduites. Avant, la plupart des... La forme normale de la famille est une forme plus large. On peut faire appel aux cousines, aux tantes, aux grands-mères, grands-pères, oncles, etc. C'est-à-dire, on n'était pas simplement cette petite cellule de famille, mère-père, deux, trois enfants. Je crois que la redistribution de devoirs dans une famille qui mène, qui aide la femme de trouver l'égalité, sa vraie autonomie. Effectivement, il faut faire appel aux autres. Il faut modifier cette famille très, très réduite et très fragile qu'on a maintenant. Ça implique beaucoup de changements. Quels changements? Par exemple, des changements très concrets dans le logement. La forme de logement est devenue de plus en plus réduite. Le logement typique maintenant dans les sociétés industrielles, c'est même plus la maison, c'est l'appartement. C'est un petit appartement avec toutes ses fonctions, ses facilités, dans un seul endroit où tout le monde se reproduit en tant que facilité. On a sa télévision, sa machine à laver, tout ce qui appartient au foyer. Effectivement, on peut construire certaines facilités même dans les immeubles pour partager certains travails domestiques que les familles peuvent s'entraider un peu. et qu'on peut avoir plus d'imagination dans la construction des logements. Ça peut aider énormément parce que tout ce qu'on fait est renforcé même par l'architecture de nos vies. Et sur le plan pratique, sur le plan du quotidien, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Je crois que les changements sont bien en marche. C'est des changements qui arrivent sur tous les plans. C'est sur le plan d'éducation, c'est sur le plan d'information, c'est sur le plan de modèles, d'éducation, des symboles, les livres et les jouets des enfants, les vêtements. Moi, je suis assez optimiste. C'est-à-dire, on parle d'un changement radical. Il ne faut pas le minimiser. Mais ce n'est pas le seul changement radical. On est dans une période de changement radical sur tous les plans. Et avec cette nécessité de limiter la famille, parce qu'on est en pleine crise écologique et biologique, d'une très grande envergure, les changements dans la nature du travail, effectivement, il y a une remise de conscience pour chaque personne, mais je crois que les éléments de l'économie, de l'évolution de l'histoire, sont avec ce changement de la situation de la femme, qui est vraiment un changement d'une importance, et d'une profondeur comparable à la fin de l'esclavage, qui a aussi existé depuis le début de l'histoire et qui vient d'être abolie il y a un siècle. Vous suggérez personnellement, dans le féminisme, des actions à mener ? Je crois que chaque personne doit mener l'action dont elle est capable. Et je crois énormément dans les très petites actions. sur le champ d'action de cette personne. Par exemple, on peut faire des choses, pas simplement dans la vie de famille, dans l'éducation de ses enfants, dans ses rapports avec les hommes dans sa vie, pour éduquer ces personnes. Il faut aussi, si on travaille, être sensible et prêt à contester le genre de discrimination qu'on trouve quotidiennement. Bon, il y a les choses de base, comme l'égalité de salaire, mais il y a aussi les petites choses. Par exemple, je suis allée l'autre jour à un bureau où j'ai dû avoir un pass pour entrer, que j'ai dû remplir. C'est un journal. Il y avait des problèmes de sécurité. Alors, on m'a donné une fiche, et j'ai vu, bon, une ligne pour la date, pour l'heure, et monsieur, et une ligne blanc. veut voir monsieur. Alors, je pense que les femmes qui travaillent dans ce bureau peuvent demander aux gens qui fabriquent ces affiches, soit d'éliminer le monsieur, ou faire monsieur, madame, etc. Pourquoi je suis obligée de remplir une chose qui commence avec monsieur? C'est-à-dire, c'est censé... C'est un exemple très pur, et très commune. C'est une toute petite insulte. On peut se dire, ah, bon, on comprend très bien, c'est ridicule, ça n'a aucune importance, mais ça renforce l'idée que les personnes qui sont dans le monde sont les hommes, et que les femmes, les femmes, quand elles entrent dans le monde, elles entrent simplement comme aussi des gens qui doivent être prêtes à être soumis à cette rubrique. Bon, pour moi, il n'y a aucune raison de mettre monsieur ou madame. C'est ridicule, on peut simplement mettre un plan. Mais dès qu'on voit ça, c'est une petite insulte. Un homme peut se demander, s'il a toujours rempli des fiches où c'est écrit madame, il a évidemment un sentiment d'être exclu, d'être de gêne. Les femmes sont beaucoup trop habituées de ce genre de gêne. Et on peut contester, je dis les femmes de ce bureau pour contester, ça veut demander à quelqu'un la prochaine fois, quand on a épuisé ce stock de fiches, on les imprime différemment. C'était des toutes petites actions, des questions, chacun dans son champ d'action, dans son métier, son bureau, son emploi, à la maison, avec les amis, en public, quoi, et en privé. Une chose qui était très, très importante pour moi, la première image importante d'une femme que j'avais, c'était quand j'étais très, très jeune, un enfant, quoi. Et j'ai lu une biographie de Mme Curie. J'avais 9 ans, 10 ans. C'était la biographie célèbre qui a été écrite par sa fille, qui est aussi physicienne. Alors, c'est dans mon souvenir, la première fois, j'ai lu quelque chose sur une femme, une vie d'une femme. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et j'étais à un âge, bien entendu, très influençable. Alors, Marie Curie, prix Nobel, quand même une vie de famille, etc., etc. pas la grande difficulté de choisir, même si peut-être il faut choisir de temps en temps. Et ça, c'est pas mauvais non plus. C'est pas que tout le monde doit avoir une vie de famille, que tout le monde doit se reproduire. Il y a plusieurs façons de vivre. Mais en tout cas, cette biographie de Marie Curie était importante pour moi. C'était une modèle. Une femme héroïque avec toutes les qualités, etc. Je crois que c'est très important de donner des modèles à tous les niveaux. Très important aussi sur le niveau de jouer. J'étais très impressionnée, par exemple, quand mon fils, qui est maintenant très... qui est un homme, quoi, plus un enfant. Je suis une ex-mère, ancienne mère. Mais il avait 2-3 ans et il voulait que je l'achète des choses comme une poupée. Il voulait un tout petit aspirateur. Il voulait des choses de quoi, de foyer qu'il m'a vu employer. Je ne suis pas une grande ménagère, mais quand même de 3 heures par semaine, j'arrivais de passer l'aspirateur, etc. Et il voulait que je les achète dans un tout petit modèle plastique qui existait déjà à l'époque très beau marché. Et mes amis sont venus à la maison. Ils disent, mais il a un jouet d'aspirateur. Il traînait cette toute petite chose en plastique. J'ai dit, mais il m'a demandé. C'est naturel, un enfant a envie d'imiter, d'avoir des jouets qui sont des imitations, des activités. Alors, quelqu'un dit tout de suite, un de mes amis, je le trouvais bien à l'époque, mais mon petit garçon, tu ne veux pas un revolver? Déjà, c'est-à-dire, moi, je pouvais faire tous les efforts, mais cet ami a communiqué l'impression à mon fils qui avait trois ans qu'avoir une poupée, avoir un petit aspirateur en plastique était une chose honteuse et pour lui, il faut avoir un petit camion et un petit revolver. Alors, il faut aussi casser ce niveau de ségrégation de jouets. Très, très important parce que beaucoup de choses se passent à ce très jeune âge. Mais si son père avait été dans la maison, est-ce que vous croyez qu'il aurait demandé l'aspirateur? Ah non, son père était à la maison. Ce n'était pas encore. Non, non, j'étais divorcée quand il avait six ans. Non, je dois dire mon mariage n'a pas réussi à très long terme et quand même j'étais mariée pour huit ans et je n'avais pas de problème de cet ordre avec mon mari. Il a complètement partagé les tâches domestiques et tout ce qu'il y avait à faire avec l'enfant. Mais même si on trouve le mari féministe et nos problèmes n'étaient pas du tout sur ce niveau, effectivement, il y a l'école, il y a les voisins, il y a les amis, on ne peut pas créer une cellule isolée, il y a des influences, quoi. Et j'ai vu mon enfant qui maintenant d'un homme de 22 ans, très féministe, il a passé un petit moment où il a dû subir, bon, tout de suite, il voulait réclamer des revolvers et des camions et commencer ce numéro viril qui n'avait aucun rapport avec la réalité pour lui, mais c'est simplement une chose imposée. Je crois que les hommes souffrent beaucoup de tous les stéréotypes de cet ordre. Ce n'est pas simplement les femmes, les hommes aussi sont coupés émotionnellement, mais il ne faut pas pleurer, il ne faut pas avoir trop de cœur, il faut toujours être dur, il faut toujours être prête à se battre. Ça, c'est aussi un fardeau, une déformation parallèle, forcément, de la déformation psychologique de la femme où on est, on dit à une fille ne soit pas trop ambitieuse, ne lis pas trop, pourquoi tu ne souris pas, etc., etc., des formations polaires mais parallèles. Susan Sontag, qu'est-ce qui vous a amené à l'université, qu'est-ce qui vous a fait opter pour des études, quoi? D'abord, les intérêts que j'avais depuis un âge très jeune et deuxièmement, le fait que c'est pas une chose extraordinaire pour une femme de poursuivre les études aux États-Unis. Je pense quand même que sans faire des éloges de mon pays qui est très rétardé dans ces questions par mes critères, l'éducation est une chose très importante aux États-Unis, il y a une espèce même de pression sur chaque personne de se réaliser qui, en principe, je dis pas en pratique, mais en principe, n'exclut pas les femmes. C'est-à-dire, c'était pas une décision exceptionnelle d'aller à une université, même à l'époque, et je parle d'il y a 20 ans. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, bien entendu. Mais est-ce que c'est pas rare que les femmes poursuivent véritablement un travail intellectuel? Ah oui, ça c'est autre chose. Bien entendu, il y a énormément de femmes, je crois, à moitié des étudiants dans les universités sont des femmes, des jeunes femmes. Mais de poursuivre un métier qualifié, entre guillemets, intellectuel est, bien entendu, plutôt rare. Il y a, dans ce système noissif des stéréotypes sexuels, il y a une drôle d'idée, c'est-à-dire que l'exercice de cerveau peut dédommager sa vie sexuelle et son attraction sexuelle. Une chose qu'on dit uniquement par rapport aux femmes et jamais par rapport aux hommes. Personne pense qu'un homme qui exerce un métier intellectuel ou en tout cas où il emploie son cerveau est forcément quelqu'un qui n'est pas viril, qui est un impuissant. Mais les femmes sont horriblement atteints par une espèce de préjugé que leur cerveau doit forcément être en conflit avec leur corps et qu'on aide ou on fait fleurir un aux dépenses de l'autre, ce qui est absolument ridicule, démagogique et un très grand fardeau pour l'évolution de la femme. Moi, je ne vous ai aucune base sur cette idée et que les femmes doivent avoir le courage de poursuivre tous les métiers possibles. Il n'y a aucun métier qui doit être exclu pour une femme. Aucun. Est-ce que dans le fond, à l'université précisément, où les professeurs sont en général des hommes, il n'y a pas une pression dans ce sens-là sur les femmes? Bon, il y a une pression de tout le monde. On ne peut pas dire que c'est uniquement les hommes qui font pression sur les femmes parce que malheureusement, les femmes ont intériorisé tous ces préjugés et ces limitations. et c'est aussi commun d'entendre les pires des préjugés contre les femmes de la bouche d'une femme. Autrement, le système ne pouvait pas marcher, qu'il n'y avait pas cette complicité des victimes dans le système. Mais je ne pense pas que la question est très importante au niveau de l'université. Évidemment, il y a une rupture parce que maintenant, plus ou moins, dans le pays comme le Canada, et les États-Unis, les femmes reçoivent la même éducation que l'homme. Mais c'est ce qu'elles font, elles font, elles, femmes et hommes, font ensemble de cette éducation, ou séparément plutôt de cette éducation qui marque la différence. Et on trouve les femmes avec la même éducation acceptant des situations très inférieures. C'est-à-dire, les femmes ont peur de s'avouer ambitieuses, par exemple, dire à une femme « Ah, tu es très ambitieuse, elle est très ambitieuse, c'est une chose péjorative pour une femme. » Mais pourquoi ? Ce n'est pas péjoratif pour un homme. Pourquoi c'est péjoratif pour une femme ? Et est-ce que les femmes en poste, justement, n'adoptent pas, ne calquent pas tellement les attitudes d'hommes qu'à la fin du compte, elles sont surtout nocives pour les femmes ? Bon, pour ça, je suis assez indulgente. Effectivement, on a très peu de modèles qui n'ont pas des identités sexuelles attachées. Moi, je suis pour la désexualisation de rapports en travail et d'identité de travail. Effectivement, l'exemple, le modèle qu'on a pour les situations où il y a un peu de pouvoir, c'est le comportement d'un homme. C'est plutôt naturel qu'une femme n'a que ce modèle. Je ne suis pas contre une femme qui se comporte, par exemple, dans une façon brusque dans son travail. Parce que c'est ça, le modèle qu'elle a, comment on doit se comporter. Je suis contre la brusquerie en soi. Mais je ne suis pas plus irritée par une femme qui est brusque ou sévère ou impolie dans son métier que pour un homme. Et je pense qu'il ne faut pas chercher là un comportement féminin et un comportement masculin. Il faut simplement abandonner l'idée qu'on apporte son identité sexuelle partout. C'est seulement, par exemple, dans l'histoire toute récente qu'on a les femmes dans une position importante politique. Par exemple, Mme Thatcher qui vient d'être élue chef du Parti conservateur, c'est vraiment un breakthrough, c'est un événement d'importance. C'est la première fois dans l'Occident industrialisé qu'on voit une femme arrive à une position d'une telle importance. On a vu dans les pays soi-disant moins développés pour autres raisons, Mme Gandhi, etc. Mais dans les pays soi-disant modernes et industrialisés, les femmes ont même moins participé dans la politique à un niveau très important. Mme Thatcher est un événement très important. Ça, ça va faire bouger des choses pour nous, je pense. Par contre, ça n'a pas la même importance, par exemple, en l'Inde que Mme Gandhi est chef d'État. Quelle importance ont eue les voyages dans votre vie et dans l'évolution de votre pensée également? Et je pense plus particulièrement peut-être à l'Europe parce que vous y séjournez systématiquement une période durant l'année. Pour moi, les voyages, c'est, comment je peux dire, c'est l'éducation qui continue. Les voyages sont la façon dont j'ai continué après j'ai quitté l'université de m'instruire. C'est la voie classique, c'est-à-dire que je peux avoir un certain recul seulement si je m'éloigne. Je comprends beaucoup plus mon pays, c'est-à-dire les États-Unis, depuis que j'ai commencé de vivre ailleurs et que j'ai maintenant des points de repère quand je parle des questions psychologiques, sociologiques, morales, qui sont les choses qui m'intéressent le plus, parce que j'ai voyagé hors de notre civilisation. Quand je suis allée la première fois dans l'Orient, c'était en 68, quand j'étais au Vietnam et au Cambodge et au Laos, c'est la première fois que j'ai sorti vraiment du monde occidental. Et c'était un événement de choc pour moi. J'ai appris énormément de choses, pas simplement les choses évidentes sur la guerre de Vietnam contre laquelle j'ai beaucoup milité pendant toutes les années 60, mais simplement de voir cette impression que j'ai vue, que j'ai éprouvée avec un cher et un os d'une autre façon de se comporter. C'est très important qu'on comprend qu'il y a d'autres options, même pour tous les problèmes qu'on a discutés aujourd'hui. Ce qu'on connaît, ce n'est pas toute la nature humaine, ce n'est pas toutes les possibilités, la famille, le bonheur, l'individualité, la société, la communauté, l'amitié, la peine, toutes les émotions de base, toutes les façons de se comporter que nous connaissons sont une évolution locale, historique, spécifique, avec des valeurs, des choses positives, des choses négatives, mais nous avons des options. La nature humaine et l'histoire humaine est très compliquée. Et simplement d'avoir vraiment compris, bien sûr, ce que je dis c'est un cliché, comme beaucoup de clichés, c'est vrai, mais d'avoir éprouvé cette impression qu'il y a vraiment des possibilités dans ce qu'on peut faire de sa propre vie et de notre société par rapport à la gamme historique et culturelle, d'avoir éprouvé ça personnellement est peut-être la chose plus importante que j'ai appris dans toute ma vie. Et je dois ça au voyage. Ça donne une tolérance vis-à-vis les autres. C'est pas simplement la tolérance parce que je pense que la tolérance peut être aussi l'indifférence. Ça donne un pouvoir concret à l'imagination. C'est ça qui est plus important. Bien sûr, je suis là pour la tolérance, mais la tolérance peut être aussi une chose statique ou passive qui vient finalement ou qui exprime finalement une espèce d'indifférence, de manque d'engagement. Je pense que nos imaginations doivent être beaucoup plus actives parce que nous sommes en crise, tout le monde le dit et c'est vrai. Et tout est à repenser et il y a davantage de possibilités qu'on pense. Et si chaque pays sert en quelque sorte de repoussoir à l'autre, vous en avez vu plusieurs, vous avez visité entre autres la Chine, bon, le Vietnam, vous l'avez dit, l'Europe que vous connaissez et Cuba, quel est le système qui, au regard féministe, est le plus attirant ? Je pense que le pays où la situation de la femme est le plus extraordinaire par rapport à certains buts féministes très précis est sûrement la Chine. et aussi, il faut rajouter que ce qu'ils ont fait est encore beaucoup plus étonnant par rapport à ce qui a existé jusqu'à il y a 25 ans où les femmes en Chine étaient dans la situation d'un vrai esclavage féodal. Et là, ce n'est pas une métaphore, l'esclavage, avec les pieds mutilés et tout. D'avoir fait ce saut dans une génération est un des faits le plus extraordinaire dans toute l'histoire de ce planète. Mais même, la situation reste encore très compliquée parce que ce qu'on trouve en Chine, le système social qu'ils ont actuellement est très chinois. C'est basé sur des faits de leur culture traditionnelle. Depuis que toutes les dénonciations de passé de Confucius, etc., qu'on entend maintenant, le système soit disant communiste, maoïste de la Chine a des racines profondes dans la mentalité chinoise, c'est d'adapter et transformer et se profiter de tout le comportement, les traditions psychologiques, sociologiques et autres de la Chine. Et ce n'est pas du tout une chose qu'on peut imiter parce que nous avons quand même notre base de culture, de psychologie qui doit adapter, même si on va dans cette direction, avec autre forme d'égalité. Pour la Chine, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que, en début de tout ce qu'on entend, la famille n'est pas simplement très forte, c'est forte dans une façon qu'on ne ne comprenait pas du tout dans l'Occident. Je ne sais pas quand la famille était comparable dans l'Occident, peut-être, je ne sais pas, dans le Moyen Âge. En tout cas, on n'a pas connu dans l'Occident une famille d'une telle intensité, d'une telle force dans l'Occident depuis les siècles. Tout se passe dans une vie de famille, une idée de famille très, très forte, une idée de la vie communautaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé le même sens de l'individualité séparée que nous. Nous avons cette idée de l'individualité. Nous sommes obligés de trouver notre libération, notre changement, par exemple, sur la question de la femme, dans un contexte plus individualiste. Et je crois qu'il y a des limites pour nous, mais aussi, nous avons certains avantages. Mais je crois profondément dans ces différences de culture. Mais quels sont nos éléments, alors, indépendamment du modèle chinois, et quels sont les éléments essentiels de libération pour nous? Je pense comme la libération sexuelle, par exemple, dont, qu'on a servi souvent comme étant un argument de libération de la femme. Oui, effectivement, ça, c'est une grande différence, parce que ce qui choque beaucoup des étrangers qui vont en Chine, surtout les gens bien pensants, plutôt libérés, etc., qu'on ne ressent aucune libération sexuelle en Chine. et que tout ce qui est passé pour la libération de la femme n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ici une libération sexuelle. La famille chinoise est archi-monogame. Il y a la plus grande désapprobation pour des rapports sexuels entre, avant le mariage. Le divorce est aussi une chose, bon, c'est possible d'avoir un divorce, mais c'est vraiment difficile d'avoir. Il faut vraiment avoir l'approbation de la communauté et se battre pendant très longtemps pour convaincre ses voisins, sa communauté qu'on ne peut plus vivre avec son conjoint. Pour nous, nous avons l'idée, exactement l'opposé, que c'est dans l'épanouissement sexuel que la femme peut se mettre en égalité avec l'homme. Et là, on revient aux toutes les questions du rôle très différent, par exemple, que la sexualité a joué depuis un certain temps dans notre société. C'est devenu une espèce de métaphore de la liberté. Et sans aller jusqu'à la Chine, parce que ce n'est pas une possibilité pour nous dans l'avenir immédiat, je pense que c'est une fausse voie pour nous que cette libération sexuelle est plutôt trompeuse. Je ne suis pas du tout contre l'égalisation des droits sexuels dans le sens que c'est honteux qu'une femme est punie parce qu'elle a un rapport hors de la mariage et l'homme est parfaitement libre de l'avoir. Mais je suis contre ce qu'on appelle en anglais « the double standard ». Je ne sais pas si vous avez un mot comme ça en français. Mais je ne pense pas que c'est dans l'exercice de sa vie sexuelle qu'on peut trouver une libération authentique, une égalisation de la situation en mes femmes parce que la vie sexuelle finalement est une chose privée et un changement dans la situation de la femme, une vraie égalité, une vraie libération, une vraie prise au pouvoir à égalité hommes et femmes est une chose qui doit se passer finalement et plus profondément dans les champs politiques, sociaux et économiques. Et la vie sexuelle n'est pas simplement pour nous une chose privée mais c'est une chose même asociale, c'est une chose dans laquelle on se retire de la communauté, on s'isole. La situation idéale de la vie sexuelle c'est le huis clos. Moi je pense que la sexualité est profondément apolitique et que la lutte est dans le sens plus large politique. Je ne vois pas vraiment au fond comment on peut amener cette liberté par simplement plus d'activité sexuelle surtout quand la vie sexuelle est quand même très pourrie par les stéréotypes de dominance masculine, d'infériorité féminine. Mais si tout est politique et que la femme est absente de la politique alors comment viendra cette égalité ? Il faut que la femme entre dans la politique. Alors ça c'est de l'importance capitale. Mais ce n'est pas simplement on se présentait pour maire de son petit village. La vie politique est une chose économique également. C'est une question comme nous avons dit avant de remplir des métiers en égalité avec les hommes. Vous avez écrit et vous écrivez toujours sur l'art et la culture. Quel est selon vous le rôle de l'art et de la culture ? C'est l'art pour nous remplit tant de fonctions. Ça change aussi une chose historique. C'est un champ de renseignement, c'est un champ de recherche, c'est un champ de plaisir, de distraction, d'intoxication, de mystification, d'éclaircissement. C'est-à-dire c'est un champ très privilégié dans notre société où beaucoup de choses se passent qui se passaient ailleurs autrefois. C'est plutôt depuis, je pense, le 19e siècle que l'art a pris cette importance qu'il a maintenant. Une espèce d'activité un peu à tout faire où on fait des recherches, on explique des idées, on essaie de convaincre les gens, on les amuse, on fabrique des produits de consommation pure. Avant, l'art était une chose plus limitée, je crois, avait moins d'importance, mais l'art dans le sens plus large est vraiment une activité, c'est l'usine des symboles pour tout le monde. Mais dans votre théorie, vous dites que l'art pourrait servir à recouvrer, nous aider à recouvrer l'usage de nos sens. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Ça, c'est une chose que je sais, j'ai dit parce que j'aime la provocation, mais je cherche toujours une nouvelle provocation. Alors ça, c'est une ancienne provocation. Alors, quelle est la dernière? C'est pas ça, mais c'est valable. Je pense que pour moi, je peux dire que pour moi, l'intérêt, c'est d'aller toujours un peu contre-courant. Et je suis dans la situation maintenant que j'ai travaillé depuis un certain temps et que j'ai assisté à la situation où des idées, par exemple, que j'ai promulguées, que j'ai discutées, qui étaient des idées très minoritaires, très contestées, sont arrivées d'être, de devenir courantes. Courantes, même. Je dis pas simplement à cause de moi, mais seulement un peu à cause de moi. Alors, avec mon tempérament de contestataire, ces idées, forcément, m'intéressent plus. Pas parce que je ne suis plus d'accord avec moi-même, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours fournir un an plus. C'est-à-dire toujours, et alors, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. Je pense que c'est une fonction très valable, mais c'est sûrement pas la seule fonction. C'est une fonction qui me convient parce que j'ai l'impression que je peux évoluer avec cette fonction. Je n'ai pas envie de me répéter. J'ai envie de continuer à découvrir, à découvrir par rapport aux idées reçues. Et si mes propres idées deviennent les idées reçues, forcément, je dois m'installer ailleurs. En terminant, j'aimerais vous poser la question. Quand vous rêvez en tant que féministe d'un monde où la femme serait l'égal de l'homme, comment le voyez-vous? Est-ce que vous le voyez lointain d'abord et comment serait-il? Je pense que ce n'est pas très lointain, mais c'est sûrement un siècle de travail à faire. Je pense que dans un siècle, les choses vont énormément changer. Et on va, les gens de nos, notre âge d'ici un siècle auront vraiment la pitié pour nous. Et je pense que les femmes deviendront vraiment visibles pour la première fois dans la politique et dans tous les métiers. Je crois énormément dans cette question de participer à égalité dans tous les métiers. Je veux dire vraiment les métiers qui impliquent le travail physique, etc. Les femmes vont avoir cesser de penser qu'elles sont des êtres fragiles qui ne peuvent pas faire le même genre de travail que les hommes et les hommes forcément doivent cesser. Eux, ils ont moins de stéréotypes, penser qu'ils ne peuvent pas faire les métiers soi-disant des femmes. Et l'autre question, c'est une question de la vie familiale. La famille qu'on a maintenant est en pleine crise et tout le monde le sait. et cette famille doit évoluer. Elle doit évoluer d'abord sur une plus de participation, sur une participation à égalité de tâches domestiques, de travail hors de la maison, d'une autre façon d'élever des enfants, effectivement, dirigés par la femme, par la mère et le père, tous les deux. Mais ce qu'on appelle la crise des générations, parce qu'il y a beaucoup de questions en jeu, montre comme notre famille n'est pas finalement une réussite. Il n'y a pas simplement la situation de la femme qui nous pousse à changer notre idée de la famille. Il y a aussi le problème que nous avons avec nos enfants. Parce que je ne connais pas une famille où il n'y a pas un problème quelconque avec des enfants, des angoisses à cause des enfants. Tout le monde a un sentiment que ces choses ne marchent pas. Ce n'est pas un bon système ni pour le père, ni pour la mère, ni pour les enfants. Et si on arrive à ne pas avoir des grandes catastrophes avec ces enfants, on a l'impression d'avoir échappé plutôt un sort commun. Il n'y a qu'une raison que la vie de la famille devient un champ d'angoisse, comme elle est pour la plupart des gens maintenant. Et c'est ça, il faut changer aussi. Et cette pression sur la femme de s'évoluer est une chose je crois très trop positive et pas du tout utopique. Est-ce que pour en arriver à ce changement immense, il faudra une solidarité, une solidarité de femmes dans un premier temps peut-être et une solidarité humaine plus élargie ? Bien sûr, il faut avoir une solidarité de femmes. C'est très très important parce que ce qu'on trouve souvent par exemple dans le champ de travail, c'est qu'une femme qui arrive à une certaine situation et se trouve souvent la seule femme dans sa situation entourée par ses collègues hommes et même jalouse quand une autre femme arrive dans son cadre de travail. Elle veut rester la seule femme privilégiée, acceptée dans un monde d'hommes. Il faut que les femmes commencent à se solidariser à tout niveau et inclure simplement les niveaux de voisins et d'amitié mais surtout dans l'action publique au travail. Très très important.